Le quatrième adjoint au maire de Libreville en charge des questions environnementales, Karim Djenghi, a initié le mardi 3 mai 2022 une série de réunions avec les responsables des directions et services de la Direction Générale de l'Environnement, département relevant de son domaine de compétences, ce, au fin de les redynamiser et d'optimiser leur rendement. Le mal de la commune de Libreville étant le phénomène de l'insalubrité, il est nécessaire de produire des résultats et des actions fortes, a-t-il affirmé. Le chef du département d'Environnement a ouvert ses séances à la salle de réunion du bâtiment annexe de l'Hôtel-les-Villes par la Direction de la propriété et de l'hygiène publique qu'il considère comme la vitrine de la mairie de Libreville en raison de son implication dans les missions de lutte contre l'insalubrité, des missions confiées par la présidente du conseil municipal et l'État central sans omettre la confiance placée à l'équipe municipale par les plus hautes autorités en tête desquelles le chef de l'État Ali Bongo-Ondimba. La semaine dernière, j'ai inspiré Mme la Direction générale de l'environnement afin d'organiser une série de rencontres qui est en nom de cadre de la réunionisation de notre département, le département de l'environnement, la Direction générale de l'environnement et donc partant de toutes ces directions. Et donc nous avons arrêté un calendrier, nous commençons aujourd'hui par la Direction de la propriété de l'hygiène publique. Ce que nous estimons au bureau du conseil municipal de la commune de Libreville, dirigé par Mme le maire de l'excellence Christine Vardoutou, c'est cette direction qui est la vitrine de la mairie de Libreville. Je reste mémo parce que nous sommes constamment interpellés pour les situations que vous connaissez en tant qu'aujourd'hui. Le chef de l'État a bien voulu nous faire confiance pour que nous soyons à la mairie. Dans le cadre de la redynamisation, Karim Ziengui souhaite que des réflexions mettent en place un mécanisme et un système de travail plus efficace nonobstant les multiples efforts de la mairie de Libreville et la détermination du maire Christine Vardoutou. Madame la maire de Libreville souhaite, c'est d'ailleurs une instruction, que nous nous mettons tout en l'heure, que nous réfléchissons sur les mécanismes pour venir à bout de ce phénomène même si nous pourrons retenir, même si nous savons que nous sommes en difficulté par encore un certain nombre d'éléments, notamment dans l'outillage et dans tout ce qu'il faut pour rendre Libreville un peu plus propre que d'habitude. parce que malheureusement, malgré les efforts de Madame le maire, dès son arrivée d'ailleurs elle a institué le week-end propre qui n'est que le prolongement de la journée citoyenne instituée par le chef de l'État. Malgré ces multiples efforts, malgré le fait que Madame le maire est en même en dehors de ces deux activités. Le constat qui est fait, c'est que nous ne parlons toujours pas à mettre en place une politique fiable qui puisse nous permettre de garder Libreville. En ce qui concerne la nuit, il est de notre ressort par la Direction Générale de l'environnement de mettre en place une feuille de route, donc des mécanismes pour revenir à fond de ce phénomène. C'est la raison pour laquelle je vous ai conduit à cette série de rencontres, en commençant à nous parler de son de la propriété, pour que chacun de vous, selon la parcelle de pouvoir dont il dispose, puisse réfléchir sur les pistes de solutions, mais surtout sur les actions. Parce que nous sommes maintenant à moins de deux ans de la fin de notre mandature, il n'est donc plus question de réfléchir parce que nous avons eu le temps de réfléchir. Nous avons passé trois années à réfléchir. Il est temps que nous passons à l'action. La Directrice Générale de l'Environnement, Alix Berthi-Isougou-Latière, a rélevé quelques dysfonctionnements pouvant favoriser la liturgie et l'incompréhension. Moi, je voudrais parler des dysfonctionnements au niveau de la direction de la propriété et de l'IGF. Et au niveau de la direction, nous avons le manque de matériel. Ça, monsieur le directeur, il viendra avec nous là-dessus, pourquoi ? Parce que ce sera aussi l'occasion pour lui de nous expliquer son fonctionnement, comment les choses se passent. Parce que vous avez le fonctionnement. Vous avez deux services. Celui de la propriété et celui de l'arrêtement des enfants aussi. Donc, c'est pour vous, en fait, l'occasion de revenir sur vos difficultés et ce que vous proposez en piste d'amélioration. C'est vraiment très important. Nous avons le souci du matériel. Nous avons le gros problème du carburant. Ce qui nous couvre, ce sont les rapports. Tout ce que vous faites sur le terrain, on doit avoir un rapport. On doit trouver une trace dans les archives. En cas d'eux, on pourra dire que voilà ce qui a été fait. Il y a des dossiers qui sont traités, on va dire rapidement. D'accord, c'est fait. Parce que chez nous, monsieur le maire, il faut dire que c'est action et action. Mais même pour ces dossiers-là, il faut toujours un rapport pour montrer qu'effectivement, ça a été fait. Si on vous envoie, par exemple, faire un enlève dans le congrès, je ne sais pas comment on l'a fait, il y a quelques temps à l'Assemblée nationale, il faut faire le rapport parce qu'il y a un courrier qui est arrivé. On doit avoir un retour de ce courrier-là. C'est ça la trace. Parce que si nous quand on prend le cahier de transmission, on va voir qu'il n'y a pas de retour pour la plupart. Alors ça, c'est un des problèmes. Concernant l'organisation, les week-ends propres pour la journée citoyenne, vous savez qu'il y a une communication à faire autour où aucun événement soit réussi. Et moi, je souhaiterais, parce que ce sont des journées, la dernière journée citoyenne, elle a été pas mal, elle a été très bien. Mais il faudrait pour voir ça en fait. Il ne faut pas perdre en fait à l'esprit ce que ça représente réellement. Quant au directeur de la propreté, Landry Onian, il a égréné des difficultés rencontrées dans l'activité de son entité. Ces journées d'activité, c'était l'enlèvement des déchets, c'est-à-dire le ramassage d'ordures, le déservage, le balayage, le raconnage et le curage des canigots. Dans cette élection, j'ai demandé à mon DPA de faire deux réunions, de compter une réunion avec le personnel de la direction que j'ai en charge. La chance que j'ai eue cette année est que Mme le maire, dans la lutte qu'on laisse à l'habiter, a mis un système de soutien en place, c'est-à-dire des jeunes qui accompagnent son cheval de bataille à éradiquer l'insaturité dans la ville. Donc je suis en charge de plein de bon nombre de jeunes. Et c'est avec ces jeunes-là que je mène à bien des activités, avec des agents de la direction, je suis le président de la direction générale et le conseiller Madame Souma. Avant de clore cette rencontre, le 4e adjoint au maire de Libreville, en réponse aux préoccupations, a préconisé l'élaboration urgente d'un rapport des besoins en ressources humaines et en matériel, et autres pour une prise en compte dans le budget de l'exercice 2022. Selon le CAMA, il est question de prendre des décisions plausibles et concrètes. Nous sommes donc arrivés au terme de cette rencontre. Comme je le dis, nous sommes avant tout une famille, mais pour que nous n'ayons pas d'approchage, nous travaillons en toute sérénité, mais surtout dans le respect des ailes et des autres. Nous sommes une famille, et la famille de la direction générale de l'environnement doit produire les meilleurs résultats du magistère de Madame Christine Mba Ndoutoum. Et donc je compte sur chacun de vous, et sur chacune de vous, pour que les résultats, à court, moyen et long terme, soient des résultats provents. C'est sur une note d'encouragement qu'il a appelé les responsables à fournir plus d'efforts pour mériter la confiance des autorités en tête desquelles le maire de Libreville, Christine Mba Ndoutoum. Soulignons également que pour un meilleur suivi de l'activité de la direction de la propriété de l'hygiène publique, Karim Dengui a demandé aux responsables de cette entité qu'il y soit désormais soumis régulièrement des rapports détaillés d'activités ponctuelles, d'activités quotidiennes, des rapports de dépenses, la cartographie des lieux où sont opérées les opérations, un état des lieux de la propriété de la ville. Sous-titrage ST' 501 ... ...